Alors ENEAL est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement, donc c'est une ESA, je me sens une ESA d'HLM, qui est spécialisée sur le logement personnes âgées, essentiellement au travers de deux types de produits, les EHPAD et les résidences autonomies. Et donc cette foncière médico-sociale, elle a été créée en 2020 dans le cadre du PIB, plan d'investissement volontaire entre l'accord entre Action Logement et le ministère, de manière à vraiment avoir une société au sein du groupe Action Logement qui soit vraiment dédiée à la personne âgée. Donc ENEAL intervient sur l'ensemble du territoire national. Notre mission principale aujourd'hui c'est d'acquérir des établissements médico-sociaux plutôt en difficulté et avec nos moyens et nos expertises de restructurer ces bâtiments, de les réhabiliter et à chaque fois de trouver des accords de partenariat avec des gestionnaires qui vont gérer ces résidences. Nous on se consacre vraiment à l'immobilier et on est vraiment les porteurs de projets immobiliers au service du gestionnaire et évidemment des résidents finaux de ce type de résidences. Alors le choix de labelliser nos résidences et antérieurement nos résidences autonomies et les résidences intergénérationnelles qu'on a pu faire opérament, c'est l'idée de se préoccuper évidemment du bâti, ce que font tous les bailleurs sociaux qui gèrent sur du long terme, mais également de se préoccuper vraiment de l'accompagnement de la personne et de tous les services qui peuvent être mis à sa disposition dans l'écosystème qui ne se concentre pas que sur le bâti, mais vraiment sur la vie dans la résidence. Et ce label là, il nous permet aussi de nous mesurer par rapport à tout cet environnement et de faire les efforts nécessaires pour vraiment offrir à la fois un bâti de qualité aux résidents, mais à la fois en se préoccupant de tous les services qu'on peut lui apporter, du lien social que l'on peut créer dans ces résidences. Et puis, il y a également l'idée de la pérennité puisque c'est un label qui nous est attribué lors de la livraison des résidences, mais qui à la fois, il y a une remise en jeu, si on peut dire, qui a lieu tous les trois ans. Et donc, ça nous incite aussi à faire en sorte que ce lien social, ces bonnes actions que l'on met en œuvre dès le début de l'opération, du coup, on les perdure dans le temps et on les fasse persévérer. Et donc, ce label avec à la fois sa vision globale, un peu holistique et en même temps sur les points techniques impropriétiques, nous, ça nous incite à aller toujours chercher un peu plus loin et à vérifier peut-être un peu mieux ce qu'on faisait déjà de manière un peu naturelle, mais vraiment à pousser un peu le curseur et à aller encore une fois un peu plus loin dans notre démarche. Et encore une fois, à la faire persévérer dans le temps et ne pas faire en sorte qu'elle soit continue. On essaie justement d'être dans l'amélioration continue. C'est ce que nous pousse aussi à faire ce label. On trouve que ce label, c'est vraiment une bonne initiative qui a été prise. Et donc, on va continuer sur les résidences, notamment les résidences autonomie, puisqu'on développe beaucoup de résidences autonomie aujourd'hui. Et puis, il y en a certaines que l'on achète et qu'on réhabilite. Et c'est aussi intéressant d'essayer de mettre en place ce label sur justement des établissements existants. Donc, nous ne sommes pas, si je puis dire, les créateurs, mais justement, comment ces établissements qui, peut-être sur le plan du bâtiment et dans les services, partent d'un peu loin, comment on peut les amener à s'améliorer et à obtenir ce label. Et évidemment, dans le cadre de ces résidences, en partenariat avec les gestionnaires qui gèrent ces résidences. Et donc là, ça nous incite à avoir un vrai partenariat gestionnaire porteur des murs pour justement s'améliorer tous ensemble. Merci. Merci.